Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de Wildata et nous allons pouvoir débuter ce webinaire qui a pour terme les analyseurs de marché du Wildmaster X. Donc je me présente, ça fait bientôt 14 ans que j'ai intégré l'équipe Wildata et j'en suis ravie et au quotidien je vous suis, je vous accompagne pour vous proposer ainsi que l'ensemble de l'équipe des outils d'aide à la décision, des outils d'aide à la décision puissants, simples qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est à dire de faire fructifier votre capital boursier. Donc qui est Wildata ? Wildata est précurseur de l'analyse technique en France donc depuis novembre 1986 Wildata s'efforce d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision, des méthodes de travail complète, le tout basé sur l'analyse technique. Pourquoi l'analyse technique ? Tout simplement parce que l'analyse technique est aujourd'hui le meilleur moyen d'être dans le bon timing, c'est à dire de savoir quoi acheter, quoi vendre et ça au meilleur moment. Donc Wildata propose le logiciel Wildmaster X qui est un logiciel très complet, très simple d'utilisation qui s'adresse aussi bien aux particuliers comme aux professionnels, tout en sachant qu'aujourd'hui la majorité des utilisateurs Wildata sont des particuliers. J'en profite pour saluer l'ensemble des utilisateurs qui suivent ce webinaire aujourd'hui. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, à nous accompagner, à nous soutenir. Vous êtes équipé du logiciel, vous en êtes satisfait donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous retrouver. D'ailleurs je vais également vous faire participer au même titre que les personnes qui nous découvrent, qui commencent à s'intéresser au marché boursier, à découvrir le Wildmaster X pour vous faire comprendre quel est l'intérêt des analyseurs de marché dans vos prises de décisions. Donc je disais le Wildmaster est un logiciel très complet, très puissant qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux boursiers avisés, que vous soyez sur les actions, sur les CICAV, les OPCVM, les crypto-monnaies, le Forex, les marchés étrangers, les indices et même les métaux, vous avez besoin d'un outil qui vous permette de savoir à quel moment intervenir pour faire fructifier votre capital. Donc le vif du sujet aujourd'hui et l'intérêt de ce webinaire c'est de vous présenter les analyseurs de marché. Pourquoi ? Tout simplement parce que les analyseurs de marché ou market analyzer, si on le fait en anglais, c'est une arme redoutable qui va vous permettre de faire la différence. Faire la différence sur les marchés boursiers c'est essentiel pour faire fructifier votre capital. Alors Wildata a été développé je vous le disais en 1986. L'objectif premier a été de fournir en tant que précurseur des outils, des logiciels d'aide à la décision qui s'installent sur vos ordinateurs, que vous pouvez installer sur plusieurs ordinateurs également, pour vous permettre de savoir sur quelle valeur intervenir, détecter des opportunités avec des méthodes prêtes à l'emploi. Et puis au fur et à mesure, Wildata étant toujours à l'écoute de ses utilisateurs, toujours dans le besoin de répondre à vos demandes, à vos envies, à vos besoins, c'est confronter à votre problématique, le temps. Oui on veut faire fructifier votre capital, oui vous souhaitez détecter des opportunités, oui vous souhaitez protéger vos positions avec un bon money management, mais tout ça en gagnant du temps. Que vous soyez actif professionnellement ou que vous soyez à la retraite, vous avez tous et on a tous mille choses à faire dans une journée. Et si en vous mettant devant votre écran tous les jours, vous pouvez avoir l'information sous forme de synthèse pour gagner du temps dans la détection d'opportunités et dans le suivi des valeurs que vous avez en portefeuille, ça serait génial en fait. Et c'est de là que sont venus les analyseurs de marché qui ont été mis en place et commercialisés en 2006 avec l'apparition du Wallmaster et ensuite Wallmaster XE et c'est vraiment le cœur du produit. Aujourd'hui, des graphiques, vous savez ce que c'est, des indicateurs, vous les utilisez au quotidien sous vos graphiques ou sur vos graphiques. C'est très bien. À côté, vous avez vos listes de valeurs, vous analysez sûrement des marchés pour détecter des opportunités d'achat ou de vente. Mais les market analyzers, c'est ce qui va vous permettre de faire la différence. C'est vraiment une arme redoutable, une arme efficace dont vous avez tous besoin. Tous les boursiers devraient être rééquipés aujourd'hui des market analyzers. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Alors visuellement, vous allez me dire, ah mais ça ressemble à un tableau. Alors j'ai déjà des commentaires de clients qui arrivent en me disant, c'est vrai que c'est génial les markets, ça permet de gagner du temps, ça permet de travailler sur plusieurs périodes de temps, sur plusieurs critères. C'est simple, c'est varié, ça s'adapte. Donc je vais justement vous faire découvrir tout ça sur le temps de ce webinaire. Donc dans le Wallmaster, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez déjà des outils prêts à l'emploi. Alors ça, c'est génial pour des gens, des investisseurs, des traders, des scalpers, des swing traders qui n'ont pas de méthode de travail. Il n'est pas évident de se dire un jour, je me lance en bourse parce que c'est vrai qu'il y a de quoi faire fructifier son capital. Mais quels indicateurs je vais utiliser ? L'analyse technique, c'est génial. Il y a plein d'indicateurs. Lequel va le plus me correspondre ? Comment je vais pouvoir le paramétrer avec un autre indicateur pour arriver à détecter une tendance ou un retournement de tendance ? Donc Walldata a pensé à vous en créant, et vous retrouvez ça dans la rubrique Démarrer, des ATL Peurs qui sont en fait des stratégies prêtes à l'emploi. Donc il y en a plusieurs. Il y en a sur l'analyse de la séance. Vous en avez également sur les recherches de retournement. Vous pouvez également travailler sur les moyennes mobiles, sur le suivi de tendance et sur les chandeliers. Donc pour la présentation, il fallait faire un choix. Donc j'ai choisi les chandeliers. Et les chandeliers, c'est vrai que ça parle à tout le monde, mais tout le monde ne les travaille pas, ne les prend pas en compte dans la prise de décision, alors que ça peut être un super élément de prise de décision. Donc qu'est-ce qu'un chandelier ? Donc à la base, les chandeliers, vous pouvez les appeler aussi les bougies ou les clandestics, sont une représentation graphique des cours qui permettent sur une unité de temps donné de lire les informations suivantes. Donc le cours d'ouverture, le cours de clôture, le prix le plus haut, le plus bas et également la volatilité au cours de la journée. Donc traditionnellement, vous avez les chandeliers représentés en noir et blanc ou en rouge et vert. Donc là, sur mon graphique, c'est utilisé en rouge et vert. Donc on sait qu'un chandelier rouge représente une journée ou une période baissière et un chandelier vert, à l'inverse, une configuration plutôt haussière. L'originalité et l'efficacité des chandeliers provient du fait qu'on peut également observer des figures simples, donc des figures type doji, marteau, pendu, des figures plus composées et également tout ça pour vous apporter des retournements. C'est une grande tendance et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc si vous utilisez les configurations en chandelier, vous pouvez passer des heures à analyser un marché complet. Donc vous allez faire défiler les valeurs les unes derrière les autres. Alors au mieux, vous serez sur le 440 et vous analyserez 41 valeurs. Si vous partez sur le SRD, ça vous fera à peu près 150 valeurs à analyser et ça peut prendre du temps. Donc Wild Data s'est dit, si on arrivait à créer, à développer grâce à notre savoir-faire, grâce à notre expérience, un outil qui permette de scanner un marché complet, de balayer le marché pour sortir uniquement les valeurs sur lesquelles il y aurait une configuration spécifique en chandelier. Et arrive le fameux Market Analyzer. Donc là, sur un marché complet, on va voir qu'automatiquement, il y a trois Doji qui sont détectés. Donc, bien évidemment, vous pouvez changer de marché. Vous avez des listes personnelles que vous pouvez créer. Vous pouvez travailler avec des portefeuilles sur des marchés complets et puis également avec les secteurs d'Euronext, par exemple. Vous dire, je vais travailler sur le secteur de l'automobile ou plus précisément sur les pièces détachées. Enfin, chacun va pouvoir travailler le marché qu'il souhaite. Donc moi, je vais prendre le SRD puisque c'est un marché qui représente 148 valeurs. Donc, c'est un marché assez conséquent où il y a des opportunités à saisir. Bien évidemment, vous pourrez tous paramétrer la période de temps sur laquelle vous intervenez, votre profil. Donc, Wildata a pensé à tout. Ici, dans période et durée, vous avez des périodes de temps pour les swing traders, c'est-à-dire si vous intervenez de quelques jours à quelques semaines, des unités de temps pour les day traders si vous intervenez dans la journée et puis également des unités de temps dédiées aux investisseurs à plus long terme si vous investissez sur quelques semaines à quelques mois. Donc automatiquement, sur le SRD, le Market Analyzer a détecté certaines valeurs sur lesquelles il y a une configuration en chandelier. Donc, vous voyez, plutôt que de faire passer 148 valeurs les unes derrière les autres pour analyser s'il y a une configuration en chandelier, ça prend du temps. Donc là, vous gagnez beaucoup de temps. En un clic de souris, vous savez que sur ces valeurs-là, il y a une configuration en chandelier. Alors, Wildata ne se contente pas de vous dire qu'il y a une configuration en chandelier sur cette valeur. Vous avez également la configuration qui est donnée et vous avez également toute l'explication à travers une autre exclusivité qui est la T-Sense. La T-Sense, en fait, c'est un outil que Wildata a développé pour vous expliquer les choses. Vous n'êtes plus seul devant l'écran. C'est comme si vous aviez un analyste à la maison qui vous expliquait le signal détecté. Donc là, par exemple, le Doji, je vais le lire comme vous pouvez le faire à la maison. Donc, c'est une configuration d'indécision. L'utilité de cette figure. Donc, cette figure indique un risque de retournement important dans une tendance baissière. Validation. Si lors de la séance suivante, le cours est à la hausse, le renversement de tendance est confirmé et le Doji star haussier peut se transformer en étoile du matin ou en bébé abandonné. Si lors de la séance suivante, le cours est à la baisse, le renversement peut être invalidé et la figure n'a plus forcément lieu. Donc, ça vous donne en un clic de souris les valeurs en phase d'indécision. Vous avez également les configurations haussières avec à chaque fois l'explication, l'utilité et la validité. Et vous retrouvez les configurations baissières. Donc, code couleur très intuitif. Si c'est rouge, c'est une configuration baissière. Si c'est vert, une configuration haussière. Et si c'est bleu, là, on est dans une configuration d'indécision. Vous retrouvez le dernier chandelier, donc la dernière configuration, directement sur le graphique avec également l'explication. Donc, un market analyzer qui permet de balayer un marché complet pour trouver des valeurs qui répondent à un critère bien précis. Donc là, entre autres, la détection de chandelier. Alors, bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça serait peut-être même trop facile pour Wildata de vous détecter uniquement les valeurs sur lesquelles il y a des configurations en chandelier. Je vous ai dit tout à l'heure que les market analyzers ont été créés il y a de nombreuses années. On est sur une technologie unique et exclusive parce qu'en plus de détecter les critères de l'utilisateur, le Wildmaster va vous les expliquer et vous donner tout ça dans une synthèse que vous retrouvez dans la colonne. C'est ce que l'on vient de voir. Donc, vous avez une souplesse d'utilisation et une puissance qui vont vous permettre d'aller plus loin et d'accéder à des filtrages. Je vous montre ça dans la colonne que vous retrouvez ici du market analyzer. Vous avez une icône qui s'appelle option de filtrage. Je clique dessus. Donc là, tout est grisé. Filtrage désactivé. Je vais cliquer sur filtrage activé et en un clic de souris, je vais pouvoir décocher les configurations que je ne souhaite pas voir. Moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont que les configurations haussières. Donc, je vais décocher les configurations baissières et les configurations d'indécision pour me créer le market analyzer qui répond à mes critères. Je valide. Je recalcule le market analyzer. Et en quelques secondes, le market analyzer va vous afficher les valeurs sur lesquelles il y a des configurations en chandelier, mais surtout des configurations haussières. Donc là, automatiquement, vous avez les valeurs qui répondent aux critères que l'on a choisis. Donc, on voit bien qu'une analyse technique, une analyse graphique, même assistée par des indicateurs et un travail, prend un temps considérable. Et puis, faute de temps, vous allez passer à côté de bonnes opportunités d'investissement ou de trading. Cela vous permet aussi de gagner en fiabilité. L'objectif de tout investisseur et trader, c'est d'être là au bon moment et de ne pas laisser passer les opportunités. Et grâce aux analyseurs de marché, vous allez être là au bon moment et vous ne raterez plus les opportunités offertes par le marché. Donc, cette solution de gain de temps, cette solution d'opportunités passe par l'utilisation, vous l'avez bien compris, des analyseurs de marché qui vont vous permettre d'analyser des centaines et des centaines de valeurs en quelques secondes et qui va vous donner les résultats sous forme de tableaux synthétiques. Donc, grâce à la technologie exclusive des analyseurs de marché, en quelques clics de souris, vous allez pouvoir mettre en place tous vos critères de sélection et détecter rapidement les valeurs sur lesquelles vous devez ou pouvez intervenir. Donc là, je vous ai montré la méthode, la stratégie basée sur la détection des chandeliers. On pourrait faire de même, par exemple, avec les retournements de tendance. Donc, il suffit de l'ouvrir, toujours le graphique, toujours le market analyzer, donc l'analyseur de marché qui en un clic de souris, alors je vais pas ouvrir le bon, bon j'ai pris les moyennes mobiles, on va faire les moyennes mobiles et puis on fera les retournements après. Donc là, cet espace de travail va vous permettre de détecter automatiquement les configurations basées sur les moyennes mobiles. Donc, toujours des filtres, filtrage activé, je voudrais détecter les signaux de moyennes mobiles avec des croisements haussiers, croisements haussiers baissiers. Alors, vous pouvez après appliquer des situations techniques. Vous avez en dessous le résumé des conditions de filtrage, je valide, je recalcule le market analyzer. Donc, en quelques clics de souris, j'ai personnalisé le market analyzer et là, je vais avoir uniquement des valeurs qui répondent à mes critères de croisement. Donc là, par exemple, sur le crédit agricole, on voit bien qu'on a la moyenne mobile 10 et la moyenne mobile moyen terme, donc à 40. Donc, on va lire. Donc, les indicateurs utilisés, moyenne mobile arithmétique 10 périodes et 40 périodes. Dynamique globale haussière, donc la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne mobile longue. Au niveau de la phase, on est dans une avancée haussière. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Donc, le signal détecté du moment, croisement haussier entre la moyenne mobile courte et la moyenne mobile long terme. Donc, on est là sur une dynamique haussière comme vous le donne le market analyzer. Donc, plusieurs informations détectées, c'est là que l'on retrouve la synthèse dans les colonnes. Alors, on va passer aux retournements de tendances qui sont aussi beaucoup utilisés par les utilisateurs World Data. Recherche de retournement. Donc, qu'est-ce qu'une recherche de retournement ? On va déjà, le market analyzer va vous détecter automatiquement une tendance de fond, donc qui est détectée par trois moyennes mobiles. Ici, donc la moyenne mobile 20, 50 et 100. Donc, par exemple, sur NG, on est dans une tendance haussière. Ici, des signaux qui vont contre la tendance. Donc, le RSI, la stochastique, le DMI et le MACD et la probabilité de retournement. L'idée, c'est de détecter et d'anticiper les retournements de tendance. Donc, on va utiliser également les critères de filtre. Donc là, filtre attribué, je veux que les valeurs en tendance baissière, par exemple. Je valide. Le market analyzer se recalcule pour me sortir et me mettre en évidence toutes les valeurs en tendance baissière. Donc là, sur le 4,40, finalement, on a gagné beaucoup de temps. Le market analyzer passe 41 valeurs en refus pour ne vous en sortir plus qu'une, deux, trois, quatre, cinq, six. Gain de temps, indéniable. Ensuite, signaux contre la tendance. On va détecter, donc, sur cette tendance baissière, les signaux. Comme on va actuer tous les indicates. On va prendre que le RSI, par exemple. Et on fait... Donc, résumé, afficher toutes les valeurs en tendance baissière. Et RSI en sortie de survente. On valide. Est-ce qu'il y a des valeurs qui répondent à mes critères ? Ou est-ce que je passe à autre chose ? Donc là, ben voilà. Sur les six, on avait bien le RSI qui était détecté avec une probabilité de retournement que vous pouvez également filtrer. Et dire, ben voilà, on veut une probabilité de retournement maximum, par exemple. Je fais valider. Et là, est-ce qu'on va avoir des réponses à nos questions ? Et là, il n'y en a pas. C'est normal. Je vais le désactiver. On va le remettre là. Je vais le mettre à moitié, par exemple. Je recalcule le market. Et là, il n'y a qu'une valeur qui est ici au niveau de la probabilité de retournement, au niveau de l'échelle, comme je lui ai demandé. Donc, vous avez vu qu'on peut utiliser les stratégies prêtes à l'emploi de Wildata, mais également utiliser les filtres pour affiner les résultats. L'idée, c'est d'optimiser son espace de travail pour retrouver tous les outils dont vous avez besoin pour prendre vos décisions sur les marchés boursiers. Alors, bien évidemment, là, c'est génial pour des personnes qui cherchent encore, les investisseurs, les traders, les swing traders, qui cherchent encore une méthode de travail, qui cherchent à affiner leurs résultats. Par contre, beaucoup d'entre vous ont déjà une méthode de travail. Donc, pour ça, on va utiliser les espaces personnels. Je vais prendre un nouveau market analyzer, donc base pour market analyzer. Je l'ouvre. Je vais le positionner ici, parce qu'on peut travailler sous forme d'onglet, à la fois avoir la recherche de retournement et créer son propre market analyzer. Vous pouvez mettre autant de graphiques, autant de périodes de temps, autant de market analyzer que vous le souhaitez. Donc là, j'ai les mini graphiques, ça ne m'intéresse pas. Je vais masquer la colonne. Et dans ma stratégie, je vais utiliser les croisements de moyenne mobile, par exemple. Donc, sur le graphique, clairement, ce que vous pouvez faire aujourd'hui un peu partout, c'est rajouter des croisements de moyenne mobile. Donc, ajouter un indicateur. On va prendre une MME. Par exemple, une MME 30, qu'on va mettre en orange. On va rajouter une deuxième moyenne mobile. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire sur tous les graphiques. Pas besoin de rentrer dans la programmation. Vous avez vu, c'est ultra simple. Celle-là, je vais la passer en 60, par exemple. Puis, on va la mettre en bleu. Je vais enlever les autres indicateurs pour que ça soit bien clair. Et là, on retrouve bien nos deux moyennes mobiles. En dessous, je vais faire le tri. Je vais enlever les indicateurs qui ne me servaient à rien. Donc là, c'est bien. Alors, je fais quoi ? Je fais défiler les valeurs du 4,40 les unes derrière les autres. Donc là, il n'y a pas de croisement. Non, clairement, je ne vais pas faire ça. Je vais cliquer ici sur plus. Ajouter une colonne qui revient à rajouter un critère. Je vais taper moyenne mobile. Donc, MME, croisement de 2 MME. Ouvrir. Alors là, il suffit juste de se rappeler de ces critères. Donc, j'avais pris la 30 et la 60. Et si précédemment, vous aviez choisi la 25 et la 50, il suffit de les taper avec le clavier numérique de votre PC. Et automatiquement, le Market Analyzer va rajouter la colonne ici dans le Market Analyzer. Donc là, par exemple, sur Carrefour, on voit qu'on a un croisement haussier. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre croisement de moyenne mobile sur le 4,40. Donc, ça ne sert à rien de perdre son temps à faire de la recherche visuelle d'indicateurs techniques, alors que le Market Analyzer, en quelques secondes, va vous sortir la seule valeur sur laquelle le critère est validé. Alors, on peut rajouter un deuxième critère. On peut rajouter, par exemple, sur le graphique, un indicateur très utilisé, le RSI. Donc, en deux clics de souris, c'est rajouté sur le graphique. Alors là, on peut en rajouter autant qu'on veut. Les critères, c'est sans fin. Les Market Analyzer sont illimités, aussi bien en termes de valeur. Vous pouvez scanner un marché complet, une liste personnelle. Et vous pouvez également, dans le Market Analyzer, travailler sur 50 critères, 50 colonnes, 50 périodes de temps. Bon, après, multiplier l'information ne sert à rien, parce que plus on… Trop d'informations, on tue l'information. Mais avoir quelques critères sur lesquels vous voulez prendre vos décisions pour affiner votre choix et valider les signaux, je pense que c'est très intéressant. Et en plus, avec la puissance que vous offrent les Market Analyzer dans le gain de temps, c'est vraiment génial. Donc là, on va reprendre le RSI, que je ne me perds pas. Ouvrir. OK, je valide. Donc là, on va voir que sur Carrefour, on a un croissant de moyenne mobile. Je pourrais peut-être le zoomer pour que vous voyez bien. Donc, vous l'avez ici, le croisement de moyenne mobile. Je pourrais même utiliser les outils graphiques pour bien vous le montrer. Donc là, on a bien le croisement de moyenne mobile qui intervient. Oups. Je vais aller trop vite. Je vais supprimer la figure. Vous voyez, c'est très simple. Voilà. Donc là, on a bien le croisement de moyenne mobile. Et ici, sur le RSI, on voit qu'on n'a pas de valeurs qui sont survendues, c'est-à-dire qu'ils sont dans la zone des 30. Par contre, on a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs qui sont surachetées. Et on le voit bien ici. Vous le voyez bien ici, au niveau de l'indicateur, qu'on est dans une zone ici de surachat. D'accord ? Donc, gain de temps. Vous pouvez bien évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, faire du multipériode. C'est-à-dire que là, on a choisi le croisement de moyenne mobile. Donc, c'était 30 et 60 sur la période journalière. On peut également rajouter la même colonne pour vous montrer comment faire du multipériode de temps pour valider un signal sur une période plus longue ou plus courte. Donc là, au lieu d'être sur un jour, on va changer la période de temps et on va passer en semaine. Et là, on voit qu'en semaine, il n'y a pas de croisement de moyenne mobile. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps là-dessus. Autant consacrer son énergie à autre chose. Donc là, vous avez vu plusieurs choses. Enfin, on a vu ensemble plusieurs choses. Déjà, vous avez pu constater la puissance de ces analyseurs de marché qui font l'exclusion. L'exclusivité et la fierté de Walldata. Parce que développer, mettre en avant, commercialiser un Wallmaster, un outil d'aide à l'adhésion reconnu partout. Et en plus, avoir comme cœur de produit une exclusivité comme les market analyzers, croyez-moi que ce n'est pas rien. Et si vous aussi, vous avez envie de gagner du temps dans vos analyses. Si vous aussi, vous avez envie de détecter des opportunités au bon moment. Si vous avez envie de suivre votre portefeuille en toute sécurité, vous avez besoin des market analyzers, des analyseurs de marché que vous offre le Wallmaster X. Vous ne pouvez pas passer à côté. C'est vraiment une force, c'est une arme redoutable. C'est une technologie exclusive. Et vous en avez besoin si vous voulez mener à bien votre évolution sur les marchés boursiers. Si vous voulez faire fructifier sereinement et durer le plus longtemps possible sur les marchés boursiers. Donc, vous avez vu qu'il y a déjà des stratégies prêtes à l'emploi avec des market analyzers pré-paramétrées. Vous pouvez rajouter des filtres à ces stratégies pré-paramétrées. Et vous pouvez également créer vos propres stratégies sans rentrer dans du langage de programmation hyper complexe. On est vraiment sur une belle bibliothèque prête à l'emploi. Vous allez retrouver l'ensemble des indicateurs techniques sous forme de colonnes, sous forme de critères, pour que vous, utilisateur, derrière votre écran, vous ayez les mêmes armes que les professionnels, mais avec une certaine souplesse, une certaine flexibilité, une certaine adaptabilité pour vos investissements boursiers. Alors, vous avez vu également que vous pouvez travailler sur plusieurs market analyzers simultanément, c'est-à-dire dans le même espace de travail. Vous pouvez également rajouter des graphiques si vous souhaitez visualiser des signaux sur plusieurs périodes de temps. On a vu également que vous aviez des outils graphiques assez sympas et ergonomiques pour mener à bien vos analyses chartistes, parce que le market analyzer, c'est vraiment l'analyse automatique, l'analyse systématique que vous offre WallData depuis de nombreuses et de nombreuses années. Je lis un petit peu les commentaires et les questions en même temps. Est-ce qu'on a des outils d'alerte ? Bien évidemment, vous pouvez, grâce à la colonne alerte et sélection, faire un clic droit et mettre une alerte sur toute une liste. Donc, je peux faire oui. Et là, vous avez des alertes déjà prêtes à l'emploi. Vous pouvez également mettre des alertes de niveau sur le graphique en faisant un clic droit. D'accord ? Placer une alerte sur la valeur. Alors, vous avez plusieurs façons d'être alerté. WallData a pensé à vous tous. Vous avez l'alerte pop-up. C'est celle qui va se mettre sur l'écran. Donc, vous êtes sur votre écran. Vous faites autre chose. Il y a une petite fenêtre pop-up qui vient vous alerter. Vous êtes dans la cuisine en train de faire à manger. Vous pouvez avoir une alerte sonore avec la musique de votre choix. Vous avez également le mail et le SMS quand vous n'êtes pas devant les écrans. Bien évidemment, il faut que le Wallmaster soit allumé pour que vous puissiez réceptionner l'alerte. Si le Wallmaster est éteint, à la prochaine ouverture, vous aurez l'ensemble de vos alertes qui vont se déclencher. Très simplement. Est-ce qu'on a également des stops de protection pour protéger les positions ? Oui, et c'est super important. Parce que détecter une opportunité, c'est bien. Gagner du temps, c'est génial. Mais si en plus, vous pouvez protéger vos positions, là c'est le top. Donc, c'est très simple. Il suffit de rajouter l'indicateur stop optimal de protection. Et avec ça, toutes vos positions seront suivies. Et vous pouvez utiliser ces stops, les placer chez vos brokers ou vos intermédiaires financiers pour passer vos ordres en toute sécurité. Autre question, support résistance. Oui, vous avez un outil inclus dans le logiciel qui est un assistant visuel qui s'appelle Chart Lite et qui va vous tracer automatiquement, quelle que soit la période de temps, quelle que soit le marché, quelle que soit la liste de valeurs que vous travaillez ou un portefeuille, les supports et les résistances les plus forts sur vos graphiques instantanément. Donc là, c'est plutôt génial. Vous avez un outil avec des méthodes prêtes à l'emploi, des market analyzers qui vont vous faire gagner du temps, qui vont vous faire gagner de l'énergie, qui vont vous permettre de sélectionner uniquement des valeurs sur des critères pré-programmés ou vos propres critères personnels. Sur le graphique, vous allez voir l'ensemble des signaux, le stop de protection pour protéger l'ensemble de vos décisions et les supports et résistances qui, en un clic de souris aussi, peuvent être mis sous alerte. Donc là, vous avez vraiment un outil complet qui va faire votre force sur les marchés boursiers. Donc, je vous remercie tous les clients, je suis en même temps le chat, pour les compliments que vous faites sur l'évolution Wildata, mais c'est hyper important. On met vraiment un point d'honneur chez Wildata et je pense que c'est pour ça que Wildata est précurseur et dur depuis autant de temps sur les marchés. Je pense que Wildata, cette société française créée en 1986, a su écouter ses clients et a su également mettre un point d'honneur à la recherche, au savoir-faire, au développement. Parce que c'est beaucoup de travail derrière. Alors oui, on se dit aujourd'hui, et moi je le dis la première, « Waouh, c'est génial, les market analyzers, je ne pourrais plus me passer de ces analyseurs de marché. » Oui, mais derrière tout ça, il y a des années de travail. Et je pense que sincèrement, ça résulte de beaucoup de recherches, de développements. Et c'est important de le souligner, parce que ce sont des acteurs qui sont derrière les coulisses, mais qui travaillent beaucoup pour vous apporter justement ce résultat. Et si ce résultat est en plus une aide dans le fait de faire fructifier, d'améliorer vos résultats boursiers, c'est génial, c'est que l'objectif est atteint et que la réussite de Wildata, en fait, c'est juste votre succès depuis plus de 30 ans. Donc, j'espère que les utilisateurs qui nous ont suivis aujourd'hui ont appris des choses. C'est vrai que les filtres s'améliorent tous les jours et que les mises à jour sont gratuites et que vous êtes ravis à chaque fois de les recevoir. Donc, j'espère que vous aurez encore appris des choses. Pour ceux qui découvrent Wildata, qui se posent encore des questions, j'espère vous avoir convaincus dans l'intérêt du Wildmaster, mais surtout des market analyzers qui font de notre fierté, qui font notre différence, qui font notre exclusivité sur le marché français aujourd'hui. Et j'espère que vous aussi, vous serez un jour utilisateurs Wildata. Donc, en quelques clics, vous avez la synthèse de l'information, avec la réponse à tous vos critères sur des valeurs qui ont un réel intérêt dans l'évolution de vos portefeuilles personnels. Je vais également vous parler d'une chose très importante et qui fait aussi une force de Wildata. Imaginez que vous ouvriez une porte et que dans cette pièce, vous pourriez retrouver des ressources supplémentaires, des ressources gratuites, bien évidemment. Wildata l'a créée. On parle de l'ATX Store, Communauté Wildata, ATX Store. Et là, on a un super centre de téléchargement. C'est comme si vous rentriez dans une bibliothèque et que vous pouviez prendre tous les livres que vous voulez, des polars, de la fiction, du fantastique, de l'énigmatique, et que vous pouviez repartir avec gratuitement. Vous ouvrez les portes d'un magasin et tout est gratuit. Et bien là, c'est pareil. L'ATX Store, c'est des alertes, des assistants visuels, des colonnes, des graphiques, des espaces de travail complets, des indicateurs, des market analyzers, des stratégies, des méthodes que vous pouvez télécharger gratuitement. Et ça, c'est génial. On cherche par exemple une colonne supplémentaire. Donc, je vais dans colonne. Et automatiquement, je peux télécharger les colonnes de mon choix. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que Wallmaster est un produit déjà très complet, mais qu'on s'est dit à un moment donné que vos demandes, que vos exigences, que vos évolutions sur les marchés, parce que les marchés évoluent énormément. Le marché d'il y a 10 ans n'est pas le même qu'il y a 20 ans et n'est pas le même d'aujourd'hui ni même celui de demain. Donc, vous avez des demandes. On essaye d'y répondre et je pense que c'est plutôt bien fait. Et dans ce centre de téléchargement, vous pouvez retrouver les nouveautés, le top des téléchargements pour enrichir encore et toujours votre outil d'aide à la décision qui est le Wallmaster. Bien évidemment, si ce webinaire vous a plu, je vous invite à nous suivre pour les prochains parce qu'on essaye toujours de répondre à vos questions. Je vous remercie surtout de votre réactivité à travers le chat qui m'a permis de rebondir à plusieurs moments pour être tout à fait honnête avec vous, qui m'a permis de répondre à vos questions et de montrer plus de choses qu'il n'était prévu au départ. Donc, ça, c'est génial parce que c'est hyper enrichissant. Donc, c'est toujours grâce à vous qu'on évolue. Et encore aujourd'hui, je remercie tous ceux qui ont participé activement sur le chat. Je répète, parce qu'on me repose la question, que ça s'adapte à tous les marchés, que ça s'adapte à toutes les périodes de temps. À partir du moment où vous avez un portefeuille, à partir du moment où vous voulez faire fructifier ce portefeuille, à partir du moment où vous avez besoin de gagner du temps et d'être là au bon moment pour détecter les opportunités, vous avez besoin des analyseurs de marché et du Wallmaster X. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter au 01 58 71 21 99. On se fera un plaisir avec l'ensemble de l'équipe Walldata de vous accompagner pour mettre en place le Wallmaster X si ce n'est pas encore fait et de profiter de la technologie exclusive des analyseurs de marché. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook où vous pouvez nous liker pour suivre l'actualité Walldata. Vous pouvez également nous retrouver sur la chaîne YouTube de Walldata. Vous abonnez à cette chaîne pour retrouver régulièrement des lives animés par nos équipes. Vous avez également un rendez-vous tous les vendredis sur le blog Walldata pour retrouver des signaux qui ont pu être détectés par le logiciel. On ne rentre pas dans le conseil parce qu'on veut vraiment que vous soyez autonome dans votre prise de décision. Mais on peut vous donner des pistes, des analyses qui ont été faites par le logiciel et sur lesquelles il y a eu de bons retours. Mais le but de Walldata n'est pas de vous conseiller. Je veux dire, un conseil, c'est disponible un peu partout et puis vous êtes toujours dépendant de quelqu'un. Là, vous êtes vraiment autonome dans vos prises de décision. Vous savez pourquoi vous achetez, vous savez pourquoi vous vendez et vous avez des résultats grâce à vous. Voilà. Donc moi, je reste à votre disposition également. Je vous souhaite à tous en me joignant à l'ensemble de l'équipe une bonne fin de journée. Et puis, si vous avez des questions, vous savez où nous retrouver. Vous devez connaître le téléphone par cœur. Je le répète quand même. Allez, 0158 71 21 99. Merci encore à tous les utilisateurs réactifs aujourd'hui et moi actifs aussi parce que vous nous suivez sans forcément poser de questions parce que vous savez déjà. Et puis à tous les nouveaux qui nous rejoignent tous les jours parce qu'on est vraiment là pour vous, pour vous aider, vous accompagner. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada